A voie nue. Anne Bourgeois s'entretient avec Max Douy, décorateur. Aujourd'hui, premier volet, l'âge d'or des studios, 1930-1945. Pendant toute cette semaine, nous serons avec l'un des plus prolifiques décorateurs des studios français, à qui un hommage exceptionnel va être rendu le 8 décembre à Montreuil, dans le cadre de la 5e édition du Festival international Industrie du Rêve, consacrée cette année à la magie des décors du 7 au 21 décembre. Prolifique, car Max Douy, né en 1914, compte comme assistant puis comme chef décorateur plus de 200 films à son actif. Ce premier de la classe en dessin, dès son plus jeune âge, a commencé sa carrière à 16 ans, en juillet 1930, quand il est entré au service décoration des studios de Joinville-le-Pont. Trois grands décorateurs venus du cinéma muet vont lui apprendre son métier et lui donner l'envie de relever les défis d'un métier exigeant une technicité de haut vol, une rigueur intangible et une souplesse de caractère indispensable. Max Douy a connu les affres et les éclairs de génie de dizaines de réalisateurs, leurs abîmes et leurs euphories. Pendant plus de 50 ans, il s'est attaché à les comprendre et à leur faciliter la tâche. La liste est longue de ceux qui l'ont réclamé à leur côté et couvre presque un siècle de cinéma. Jacques Becker, Jean Renoir, Jean Grémillon, Robert Bresson, Claude Autant-Lara, avec qui il a fait une trentaine de films, Henri-Georges Clouseau, Julien Duvivier, Marcel Lherbier et pour les plus récents, Jean-Paul Rapeno, Jean-Jacques Hannault, Sidney Pollack, la liste est longue. Et couvre presque un siècle de cinéma. Pris du décor en 1950 au Festival de Cannes pour Occupe-toi d'Amélie de Claude Autant-Lara et César du meilleur décor pour Malville de Christian de Chalonge, Max Douy est l'icône du décor et la mémoire vivante des studios en voie de disparition et dont Federico Fellini disait qu'ils sont la demeure mentale, psychologique et matérielle de l'expression cinématographique. Bonjour Max Douy. Bonjour chère Anne. Alors, quel regard portez-vous 60 ans après avoir démarré votre carrière au cinéma sur votre impressionnante filmographie ? Enfin c'est peut-être impressionnant parce que c'est long à raconter, mais c'était normal. Tous les décorateurs que j'ai connus ont fait beaucoup de films, s'ils ont vécu longtemps. Alors il se trouve que j'ai eu la chance de tenir le coup à partir de 1930 jusqu'à maintenant. Alors j'ai fait beaucoup de films, bien sûr, avec plein de gens passionnants, parfois désagréables, parfois très agréables. Max, je pense qu'il serait intéressant que nous revenions à vos débuts dans le cinéma. Donc vous êtes né en 1914, au démarrage de la Première Guerre mondiale. Votre enfance s'est déroulée, je crois, ici les Moulineaux ? Oui, ici les Moulineaux. Votre père n'était pas, c'est-à-dire dans le cinéma ? Non, pas du tout. Il était représentant de commerce pour le papier. Et donc il est parti sur le front ? Ah bien sûr, il est revenu blessé, il est revenu un petit peu plus tard que ceux qui étaient démobilisés, et qui étaient normaux, qui n'étaient pas atteints. Mais lui, il a reçu un éclat d'obus sur l'épaule droite, et ça a été très très douloureux. Je ne l'ai pas vu pendant 4 ans, un petit peu plus de 4 ans. C'est-à-dire que j'ai été élevé par ma mère pendant 4 ans. Alors comment vous est venue l'envie de devenir décorateur ? Est-ce que c'est parce que vous étiez justement bon en dessin à l'école ? Il y avait dans l'immeuble où nous habitions un homme qui était responsable de la publicité pour Citroën. Et donc il fallait qu'il dessine beaucoup de choses, qu'il dessine des voitures, qu'il dessine des lettres. Enfin, il avait avec lui quand même 3 décorateurs qui l'aidaient à faire tous ces panneaux publicitaires. Alors j'avais regardé ça, je trouvais ça amusant. Je trouvais ça drôle. C'est tout, mais quand j'ai demandé à ce monsieur s'il connaissait des décorateurs de cinéma, parce que ça m'intéressait d'aller faire des décors de cinéma, il m'a dit « Oh oui, oui, j'ai des copains qui étaient avec moi au camouflage pendant la guerre de 14 ». Alors il me donne 3 noms. Le premier nom, c'était M. Carré au studio Paténathan, 6 rue Franqueur. Alors je suis allé voir ce monsieur qui m'a dit « Ben mon petit gars, moi j'ai rien pour toi, mais tu vas aller à Joinville, tu demanderas à Jacques Colombier, et peut-être qu'il pourra te faire travailler ». Je suis allé à Joinville le lendemain, et puis à Joinville, Jacques Colombier m'a dit « Ah bon, tu veux être décorateur de films ? » Il dit « Oui, si c'est possible ». Ben voilà, tu lis les 3 premières pages d'un scénario qui est là. C'était un scénario pour Roger Goupillère, qui était le réalisateur, et le scénario était à l'île. J'ai lu les 3 premières pages, et il me dit « Ben mon gars, tu vas me faire un plan, une élévation et une perspective ». Il se trouve qu'heureusement, je savais faire ça. Alors j'ai fait le plan, l'élévation et la perspective. Quand il est revenu vers 5h de l'après-midi, il a regardé, il dit « Ben tu commences demain ». Voilà, comment ça s'est passé. Alors je suis rentré chez moi, et puis j'ai rien dit d'abord, parce que je voulais voir comment ça fonctionnait tout ça. Et puis au bout de 3 jours, mon père s'est inquiété, puisque je ne rentrais pas déjeuner. Alors il est allé à Joinville, il a vu Jacques Colombier, qui était le chef responsable de la décoration. Et Colombier a dit « Ben je vais le garder, parce qu'il a des dispositions ». Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais 16 ans. Alors c'est vos premières expériences en studio, justement avec ceux que vous considérez comme vos maîtres, donc Jacques Colombier, Guy de Gastine et Lucien Carré. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris pendant vos années d'apprentissage, on va dire ? Le métier, ce n'était pas difficile. Il fallait dessiner, et puis aller sur les plateaux pour faire construire ce qu'on dessinait. J'ai fait ça très facilement, parce que ce n'est pas sorcier. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors vous avez travaillé sur quels films à partir de 1930, avec quels réalisateurs ? Quand j'étais assistant, il y avait tous les réalisateurs qui travaillaient chez Pater Nathan, il y en avait beaucoup, il y avait Renoir, il y avait Allégret, il y avait De Gastine, le metteur en scène, parce que Guy De Gastine était le décorateur, mais Marco De Gastine, le frère, était réalisateur. Il avait, entre autres, un premier Jeanne d'Arc qui a eu beaucoup de succès du temps du muet, Marco De Gastine. Alors il y avait un tas de réalisateurs qui étaient dans les studios, aussi bien à Joinville qu'à Saint-Maurice plus tard, qui a été dans le giron des studios français, après Paramount, parce que à Saint-Maurice, c'est les Américains qui avaient loué un endroit où ils ont pu faire des grands plateaux pour faire leur production directement en France, plutôt que doubler ou sous-titrer. Et ils ont fait de grands films. Alors, tout ça a fonctionné. Moi, j'étais souvent employé par des décorateurs qui travaillaient aussi bien à Saint-Maurice qu'à Joinville et à Franqueur. Donc, j'ai connu l'activité des studios qui marchaient fort bien jusqu'au moment où le doublage a été très efficace et même le sous-titrage. Alors, à partir de ce moment-là, les films américains ont pris possession des écrans français et ça a été assez difficile de lutter contre ça. Revenons sur cette période où vous avez démarré. C'est aussi l'apparition du parlant. Et ça change tout dans le cinéma. Ça change, évidemment. Il a fallu insonoriser les plateaux. Oh, oui, si, si, avec ça. Ça a bouleversé totalement. Parce que les responsables qui se faisaient appeler M. l'ingénieur, ingénieur du son, alors qu'entre nous, il y avait le chef hop, il y avait le chef déco, et puis il y avait les assistants. Mais là, il fallait appeler ces messieurs M. l'ingénieur. Alors, on les a appelés M. l'ingénieur, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils se sont aperçus qu'il devenait ridicule de vouloir absolument porter le titre de M. l'ingénieur. Alors, petit à petit, ils se sont confondus dans le milieu des techniciens de films et tout s'est très bien passé. L'apparition du son a nécessité, par exemple, des choses simples. Éviter le parallélisme pour éviter que le son se reflète d'un panneau à un autre. Enfin, des choses comme celle-là. Éviter aussi de faire des décors trop hauts pour que le perchman ou la girafe qui supportait avec un bras télescopique le micro puissent entrer dans le décor, que ça ne soit pas trop haut, etc. Enfin, tout ça, c'était des petits détails qui apparaissaient normaux pour que le son soit bon. On tenait aussi à ce que le son soit bon. Mais il y a eu des épisodes assez rigolards. Un ingénieur du son, par exemple, me présente un parabolique qui faisait à peu près 1,50 m de diamètre et me dit, mon petit gars, si tu peux me faire coller là de la Thibaud. La Thibaud, c'est ce qu'on met sous les moquettes. Vous savez, c'est une espèce d'épaisseur de coton qui n'est pas tissée, mais qui est très souple. Alors, j'ai dit, bon, si vous voulez. Je lui ai dit, mais ça va étouffer le son. Il dit, ne t'occupe pas, mon gars. Alors, je lui ai fait ce qu'il a dit et puis cet imbécile s'est aperçu qu'en mettant son micro au milieu, il n'entendait plus rien. Alors, j'ai dit, vous êtes ingénieur du son ? C'est pas vrai, c'est pas possible. Il a été ridiculisé parce que j'étais gamin. Et alors, bien sûr. Enfin, des petits trucs comme ça, c'est rigolo. Et alors, les comédiens, comment ils se sont adaptés à ce passage ? Les comédiens, ils ont fait, avec beaucoup de sérieux, ce qu'on leur demandait, parce qu'ils voulaient rester. Il y a eu des comédiens qui sont partis à ce moment-là. Tous les comédiens qui étaient d'origine russe ou allemande, et il y en avait beaucoup, ont disparu, parce qu'ils ne pouvaient plus parler devant le micro. Ils avaient un accent terrible. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Inki Ginov et beaucoup d'autres, y compris Marlène Détriche, d'ailleurs. Alors, ça a été, pour ceux-là, vraiment une catastrophe, l'arrivée du parlant. Parce que le public français réclamait des films français. Oui, le public préférait des films français plutôt que des films américains avec des sous-titres, ou doublés même. Donc, finalement, la production, à ce moment-là, a doublé. Ah oui, oh là là. Et donc, vous avez travaillé beaucoup ? On travaillait jour et nuit. Il n'y avait pas de loi de 40 heures. Et vraiment, les gars, les équipes, machinistes, menuisiers, peintres, staffeurs, étaient épuisés par le boulot qu'on avait à faire. avant que les films américains arrivent bien doublés ou bien sous-titrés. Ça a duré deux ans, à peu près, trois ans. Où vraiment, on travaillait comme des fous. Pour un film de M. Joe May, un Allemand qui a fait Dactylos Marie, avec Marie Glory. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est un petit film qui est passé comme ça. Mais on a travaillé, effectivement, pendant 33 jours et 33 nuits de suite parce qu'il y avait tellement de choses à faire et qu'il n'y avait pas suffisamment de plateaux en France pour faire tout ce qu'il y avait à faire pour remplir les écrans français. Racontez-nous la vie quotidienne d'un studio. C'était des générations. Il y avait des équipes assez extraordinaires, de gens très capables, des menuisiers très habiles, des machinistes charpentiers également, des acrobates même, des peintres, des staffeurs, enfin, des mécaniciens, bien sûr, des serruriers. Tous ces corps de métier étaient indispensables. Des staffeurs, c'était quoi ? Les staffeurs, ce sont des gens qui travaillent le plâtre. Si vous avez des statuts à faire, les staffeurs les font avec le sculpteur. Si vous avez des panneaux décoratifs assez compliqués, on les fait avec du staff, c'est-à-dire avec du plâtre plutôt qu'avec du bois. Donc, le staff entre pour presque 50% dans la construction des décors et encore aujourd'hui. Je crois qu'il y avait des générations de menuisiers, des ouvriers qui travaillaient depuis 1900 dans les studios qui formaient leurs propres enfants. Vous avez connu ça ? Oui, leurs gosses étaient engagés dès qu'ils avaient fait leur service militaire. Et il y a eu des familles. Le grand-père était machiniste à Saint-Maurice. Le père était menuisier à Saint-Maurice et le fils était aussi menuisier à Saint-Maurice. Enfin, il y avait des générations comme ça. Les qualités qu'il devait posséder, c'était quoi ? La vitesse. Travaillait très vite. On travaillait vraiment très vite. C'était étonnant même. Il y avait des gens qui étaient dans différents métiers de décoration d'appartement. Quand ils venaient sur les plateaux et qu'ils voyaient comment on montait les décors, à quelle vitesse ça se faisait, ils étaient très étonnés. Oui, c'est un métier, quoi. Mais c'était comme ça depuis longtemps parce que les débuts du cinéma ont été faits avec des décorateurs de théâtre. Donc, ils avaient aussi l'habitude de travailler très vite parce qu'au théâtre, il y a les toiles de fond puis il y a tous les panneaux au jardin et à la cour qui sont rangés sur le côté. Tout ça fonctionne très vite et bien, tout est accroché au grill et tout fonctionne comme au théâtre et on faisait la même chose au cinéma. Moins maintenant parce que maintenant, on est dans le réalisme alors, les choses sont plus lourdes. Il n'y a plus de toiles de fond et des grands panneaux sur lesquels on colle des photographies qu'on met en couleur s'il le faut, des grands agrandissements photographiques. ça a remplacé les toiles de fond faites par des peintres décorateurs extraordinaires qui travaillaient au sol sur des toiles de 20 mètres sur 6 représentant une rue ou un paysage. Maintenant, ce sont des photographies, des agrandissements photos. En tout cas, il y avait de la place dans ces studios. Il y avait de la place. Il y avait beaucoup de place. Il y avait des halls remplis de décors. Quand j'ai commencé dans ce métier, Jacques Colombier, le chef décorateur qui m'avait employé, embauché, m'a dit « Tu vas relever tous les éléments qui sont dans le magasin de décors. » Ça a pris deux mois. Alors, avec les machinistes qui étaient attachés au magasin de décors, on remuait les éléments de décors. Il y avait des éléments de décors de belles fées, gores, des misérables, des films à épisodes, et c'était très étonnant. Alors, j'ai relevé tout ça sur des cahiers. J'ai rempli trois cahiers d'éléments de décors parce que c'était très grand. Les resserres d'éléments de décors étaient presque aussi importants que les plateaux, que les studios. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler des différents studios à cette époque dans lesquels vous avez tourné ? Donc, je pense à Franqueur, rue Franqueur, les studios de l'Épilet. J'ai travaillé d'abord chez Paténathan puisque j'étais embauché chez Paténathan. Alors, Paténathan, c'était Joinville et puis Franqueur. Et alors, un peu plus tard, les studios se sont réunis et on travaillait aussi bien à Saint-Maurice qu'à Joinville ou qu'à Franqueur ou à Épinay. Épinay était réservé plutôt aux productions d'origine allemande parce qu'Épinay était dirigé par Tobis Clangfilm. Les systèmes d'enregistrement avaient aussi leur place. Par exemple, chez Nathan, c'était RCA qui faisait le son. À Paramount, c'était la Western électrique et à Épinay, c'était Tobis. Donc, il y avait trois systèmes d'enregistrement. Je voudrais que vous me parliez d'une époque sombre qui est la période de l'occupation quand les Allemands sont arrivés à Paris. Oui. Alors, comment vous avez réalisé des décors dessinés par d'autres comme Alexandre Trôner dont vous avez réalisé les décors du « Le ciel est à vous » qui étaient partis en exil ou de Eugène Lourier pour la règle du jeu qui sont partis de France puisqu'ils étaient juifs. fait de l'église. Oui, mais je touchais à un salaire. Le producteur était au courant. Je touchais à un salaire important que je partageais avec ceux qui étaient obligés de se planquer. Finalement, vous étiez les mains et les yeux de ceux qui étaient partis. C'est une belle histoire. Exactement. Il y avait beaucoup d'Israélites. Lourier était Israélite, Trôner aussi et il était souhaitable qui restent dans un coin tranquille plutôt que de s'exposer. Ces hommes étaient planqués et il fallait les aider à vivre. Donc, vous avez construit le décor monumental de la règle du jeu. C'est un grand décor pour la règle du jeu. On a occupé le grand plateau de Joinville et on l'a rempli parce qu'il s'y passait beaucoup de choses. Il y avait un grand escalier, il y avait des grands couloirs, il y avait des grands salons, il y avait l'armurerie où Renoir se déguisait en ours. Octave, c'était le rôle que Renoir, Jean Renoir tenait dans ce film car beaucoup de réalisateurs aimaient avoir un petit rôle dans le film. C'est très curieux mais enfin, presque tous les réalisateurs avaient des rôles tout petits dans leur film. Ils aimaient ça. Pourquoi pas ? Tout à coup, ils étaient acteurs. Ils étaient ravis d'être acteurs. Alors, est-ce que vous avez réalisé le décor en entier ou vous avez commencé à appliquer votre méthode de découpage dont on parlera demain ? C'est-à-dire que quand j'ai commencé, le découpage était le travail strict du réalisateur et personne n'avait voix au chapitre. Le réalisateur faisait son découpage chez lui. Il tenait pas du tout à le montrer. Et puis quand tout était fait, bon, alors on suivait le découpage. Puis petit à petit, il s'est avéré qu'il était nécessaire de faire le découpage avec les techniciens pour éviter les dépenses imbéciles. Parce que sans découpage précis, les décorateurs faisaient les décors complets. Alors que quand on voyait le scénario terminé avec le découpage du réalisateur que nous ne connaissions pas, on s'apercevait qu'un angle d'un salon suffisait pour ce qui était écrit. Alors petit à petit, en ce qui me concerne, j'ai réussi à ce que les réalisateurs préparent le film avec moi. Vous l'avez fait pour la règle du jeu, Max ? La règle du jeu, ça a été un peu plus compliqué parce que la règle du jeu a été tournée peu de temps avant la déclaration d'hier. Et il y avait dans l'équipe beaucoup d'Israélites qui ne pensaient qu'il y a eu une chose, c'était partir aux Etats-Unis. Il tenait pas du tout à rester là avec Hitler qui envahissait. Alors pour la règle du jeu, Renoir, ayant eu une petite activité, vraiment une petite activité communiste, il a dit ben faut que je me tire parce qu'autrement j'aurais des ennuis. Alors on a fini la règle du jeu sans Renoir. Mais il y avait Zobada et Marc Moret qui étaient les assistants et tout ça s'est très bien passé. Sans Renoir. Comment vous avez tourné pendant cette période ? Il y avait une pénurie de matériel ? Non, non, non. Il y avait tout ce qu'il fallait. C'était pas simple. Il fallait des bonnes matières. On avait les bonnes matières assez facilement au Centre National du Cinéma parce que les responsables du centre étaient des gens qui voulaient que le cinéma français fonctionne bien. donc on a toujours eu ce qu'il fallait pour travailler. Et vous n'avez jamais été inquiété parce que Max vous êtes toujours membre d'ailleurs du Parti Communiste. Vous l'étiez à cette époque et vous n'avez jamais été inquiété pendant cette période ? Je n'ai pas eu d'ennui. Pas eu d'ennui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il n'y a pas eu de gens qui m'ont dénoncé parce que malheureusement c'est arrivé trop souvent. Donc vous avez pu continuer à tourner pendant la période de... De l'occupation. Pendant toute la période de l'occupation. Oui, oui. Vous avez même été nommé à ce moment-là chef décorateur sur le dernier atout de Jacques Becker. Oui, le dernier atout c'était le premier film de Becker aussi comme réalisateur. Il était avant assistant comme moi assistant décorateur. C'est un premier film de jeunes disait-on à l'époque. Alors bon, on va d'accord. Dernier atout puis après Falbala puis d'autres films. Alors c'était quoi la différence entre devenir assistant et puis chef décorateur ? Ah ben la différence c'est que le chef décorateur est responsable véritablement du devis. Ça, c'est la chose la plus importante qui... Pour le producteur. Oui, mais pour nous. Parce que si c'était trop cher, ça ne marchait pas. On disait « Oh, d'où il est cher ? » Alors, d'où il est cher ? On ne le prend pas. Mais il se trouve que j'étais peut-être cher mais il me prenait quand même. J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Très bien Max. Nous reviendrons demain mardi plus précisément sur votre métier. J'aimerais que vous nous parliez de vos techniques, des hommes aussi, du décor. À voix nue. Anne Bourgeois s'entretient avec Max Douy. Aujourd'hui, deuxième volet, le métier de décorateur et son univers. Bonjour Max Douy. Hier, nous avons évoqué l'ère du studio Roi jusqu'à la Libération, c'est-à-dire la hache d'or des studios. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle plus spécifiquement de votre métier de décorateur, du langage propre à ce métier et de tous les corps de métier dont vous avez besoin pour faire un décor. J'aimerais que vous m'expliquiez ce que c'est par exemple une découverte, une opération, un trompe-l'œil, une perspective forcée, tout ça, c'est un univers, un langage. Oui, bien sûr, il y a un langage. Une découverte, c'est ce qu'on voit par les fenêtres ou par une porte vitrée. Par les fenêtres, c'est une rue ou une place ou la mer ou une forêt et par les portes d'un grand salon, on peut voir un autre salon ou une chambre, etc. Voilà, c'est ça, les découvertes. Les perspectives forcées sont évidemment, comme son nom l'indique, des procédés qui permettent dans un espace réduit de donner l'illusion d'une grande rue alors qu'en fait, on dispose de 10 mètres pour représenter une rue de 50 mètres. Et ça, c'est une question de mise en place avec un procédé simple de rabattement qui nous permet de faire la perspective forcée. C'est très simple. Et on l'utilise souvent. On l'utilisait puisque maintenant, on ne fait plus de décors. mais quand on faisait des décors, on utilisait beaucoup tous ces systèmes. Vous l'avez beaucoup utilisé pour la traversée de Paris ? La traversée de Paris a été faite entièrement en studio. Alors, vous pensez bien qu'il y a un tas de trucs très simples d'ailleurs. Et c'était un exploit parce qu'on a tourné ça quand même en 5 semaines, c'est-à-dire peu de temps pour faire cette fameuse traversée de Paris partant de la rue Poliveau pour terminer tout en haut à Montmartre. Voilà. Alors, c'était des décors faciles à faire car c'était des silhouettes puisque c'était des décors de nuit et que ce film, en principe, se passe sous l'occupation. Donc, il y avait très peu de lumière. Il y avait juste, là où il y avait des réverbères, une plaque éclairée en bas du réverbère. C'était assez facile à faire. Un trompe-l'œil au cinéma, ça sert à quoi ? Un trompe-l'œil, c'est justement ce qui permet de donner l'illusion d'une rue, comme je vous l'ai dit, de 50 mètres alors qu'en fait, on dispose de 10 mètres ou 12 mètres pour le faire. C'est donc une perspective forcée. Donc, vous les dessiniez et ce sont donc vos équipes qui les réalisaient. Vous n'avez jamais, vous, construit de vos mains un décor ? on ne construit pas de nos mains. Il y a des menuisiers pour ça et des machinistes, charpentiers qui font ça très bien. C'est une équipe. Un chef décorateur a ses assistants, deux ou trois. Et puis, il a un ensemblier et puis il a un régisseur d'extérieur qui, avec l'ensemble lié, cherche des choses difficiles à trouver. Comme quoi, par exemple ? Le régisseur d'extérieur doit trouver des éléments de décor existants quelque part en allant fouiller dans les... chez les démolisseurs, des endroits où on trouve des portes, des fenêtres, des panneaux décoratifs. Enfin, on trouve tout quand on va chez les démolisseurs. Les gens qui faisaient ça étaient des gens très sérieux. Pendant des années, j'ai évité de construire des éléments de décor, porte-fenêtres ou panneautage en les trouvant chez les démolisseurs. Maintenant, ça n'existe plus, je crois. Et les peintres décorateurs, ils étaient donc censés savoir finalement peindre... Ah non, mais les peintres décorateurs étaient des peintres qui avaient fait soit les colboules ou qui étaient entrés très jeunes dans les ateliers de studio où on peignait les toiles de fond et où on peignait tout ce qui était décoratif. C'était des métiers assez difficiles. Il y avait évidemment de très bons peintres décorateurs puis il y en avait qui étaient moins bons pour lesquels on donnait à faire des choses plutôt simples. Mais lorsqu'il s'agissait de trompe-l'œil avec des perspectives très précises, il fallait que le peintre décorateur soit très qualifié pour le faire. Max Douy, vous peignez les décors en couleur alors que les films étaient en noir et blanc ? Toujours en couleur. Pourquoi ? Pour que les comédiens soient à l'aise. Quand je suis arrivé dans ce métier, tout était en camailleux gris ou ocre. C'était sinistre. Et avec Louriez en particulier, on a décidé de faire tout comme il faut. C'est-à-dire la vérité. Les décors étaient comme ils étaient dans la vie. Et non pas en camailleux pour ne pas avoir de problèmes parce que les peintres avaient de gros ennuis avec les opérateurs parce que certaines couleurs, certains rouges en noir et blanc devenaient noirs. Des rouges étaient noirs. Alors, tout ceci dépendait de la charte de couleurs qui étaient à la Sorbonne, là où on prépare les couleurs dans les studios, là où il y a les ateliers de décoration. Il y avait une charte des couleurs pour les films en noir et blanc. Pour les films en couleurs, c'était plus simple, on faisait tout en couleurs. C'est simple, il y avait une charte. On respectait la charte des couleurs. Alors, Max Douy, qu'avez-vous apporté à la technique du décor ? le découpage ? Non, la préparation. La préparation. La préparation. Parce que j'ai quand même pendant des années regretté que certains réalisateurs n'utilisent pas les décors qui étaient construits. Tout simplement parce que il n'y avait pas eu de préparation. Et effectivement, les réalisateurs ne voulaient pas préparer. ça les ennuyait horriblement. Ils disaient « Ah, mais il y a un scénario, vous n'avez qu'à suivre le scénario. » Ce qui était idiot parce que dans la plupart des cas de grands décors, on voyait le réalisateur entrer dans le grand décor et dire « Ah, c'est très bien, c'est très beau. » Et alors, il prenait ses comédiens, ses comédiennes, il les mettait en place et il tournait le dos au décor parce qu'il travaillait dans un coin. Tout ça, en ce qui me concerne, j'ai dit à tous les réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé « Je veux bien, mais il faut préparer. » « Quoi ? » Je dis « Oui, il faut préparer parce que je ne vais pas construire des choses inutiles. » « Oh, tu nous emmerdes. » « Oui, peut-être, mais c'est comme ça. » sans préparation, c'est un véritable gâchis. Moi, j'ai vu des réalisateurs comme Baroncelli entrer dans un décor merveilleux fait par Pimanoff et Baroncelli disait « Ah ben, je vais me mettre là. » Il tournait le dos au décor et il se mettait dans un coin avec ses deux piafs, ses deux comédiens assis autour d'une table, enfin, près d'une table. Alors que dans le scénario, les choses étaient expliquées différemment. Donc, il faut faire très attention. Il faut que les films soient préparés. Même si le réalisateur n'y tient pas, il faut le contraindre à préparer. On arrive quand même à expliquer ça. On ne va pas dépenser du poignard pour rien. Alors, si vous voulez bien, on va se mettre à table. On y arrive. Avec Anton Lara qui a été décorateur dans le temps, il n'y avait aucun problème. Tout était préparé. Il y avait Clouseau aussi. Sur Quai des Orfèves, je crois que vous avez travaillé avec lui. sur le découpage. Vous avez aussi inventé le système des roulettes. Non, je n'ai pas inventé. Au lieu de porter les feuilles mobiles, comme on disait, c'est-à-dire les murs qui devaient s'éclipser pour faire place à la caméra et à la perche et qui étaient sur un tripode, la perche, avec un système télescopique qui permettait de mettre de mettre le micro au-dessus de l'endroit où on jouait à 10 mètres du tripode. Ça nous permettait de faire ce qu'on voulait. Alors, pour ça, il fallait des feuilles mobiles. Alors, les feuilles mobiles, quand c'était des décors importants, ils faisaient très lourd. Alors, j'ai dit, on va mettre des roulettes. Quoi ? Il dit, oui, on va mettre des roulettes. Ah bon ? Alors, on a mis des roulettes. On s'est aperçu que c'était quand même pratique. Et puis, des charnières aussi. Oh ben oui. Quoi, des charnières ? Oui, des charnières, parfaitement. Les charnières, ça permet d'ouvrir une feuille ou de fermer une feuille pour laisser passer la caméra. Ça n'existait pas avant que vous... Non, ça n'existait pas. Et à quel problème technique vous avez été confronté ? Par exemple, je crois que vous avez tourné deux films avec Joséphine Baker et qu'on vous a demandé de construire... Ah oui, Zouzou, une française Tam Tam, un arbre, un arbre qui prenait naissance dans la piscine du Grand Plateau et qui montait à 17 mètres au-dessus avec des plateformes où il y avait des petites filles qui dansaient. C'était une aberration et techniquement parlant, ça a dû être difficile, non ? C'était facile pour vous ? C'est rien du tout. Simplement, en bas de cet arbre en fer, il fallait mettre un bloc de sac de sable ou de béton pour que ça ne bouge pas. Je voudrais qu'on revienne sur le découpage. Votre travail vraiment sur Quai des Orfèvres ? J'ai dit, il faut préparer les films. On ne peut pas entrer comme ça sur les plateaux, tourner. il faut préparer pour savoir ce qu'on a à faire. Mais lui était demandeur, Clouseau. Non. Non ? Non, 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 pas tellement. Aucun n'est demandeur. Parce que c'est emmerdant d'être à table avec des bouts de papier, des angles prises de vue. c'est pas drôle. On lui explique. Je vais construire des choses, vous ne pourrez pas vous en servir. Alors, dites-moi ce que vous voulez et puis on fera ce qu'il faut. Enfin, en faisant comme ça, on arrive à faire des économies et à faire mieux les choses. Donc finalement, vous avez facilité aussi le travail des techniciens, je pense, aux peintres décorateurs qui n'avaient plus de décors en entier à faire, qui faisaient juste des parties. Bien sûr que non. On faisait ce qu'il fallait sans plus. Sans plus, oui. Oui, parce que ça coûte cher. De toute façon, ça coûte cher. Alors, il y a une partie de votre travail qu'on ignore, c'est que vous avez fait aussi du décor de théâtre. Avec qui avez-vous commencé votre premier décor de théâtre ? Avec Jean-Paul Sartre, Téhuiclos. Puis après, j'ai fait pas mal de décors de théâtre, avec Mondi en particulier. Alors, quelle est la différence entre le décor de théâtre et celui de cinéma, Max Douy ? Ça n'a rien à voir. Un décor de théâtre est fait pour un point de vue fixe. Alors que les décors de cinéma, on circule en traveligne avec des chariots, on prend la caméra sur l'épaule, on se promène. Au théâtre, on ne bouge pas. Alors, il faut donc préparer le décor. En général, on prépare un décor de théâtre en se mettant au premier balcon, dans l'axe, pour avoir les points de fuite nécessaires. C'est une opération simple de mise en perspective. Quand c'est bien fait, ça fonctionne très bien. Par exemple, les bouches inutiles de Madame de Beauvoir, là, il y avait plein de décors. Il y avait beaucoup. Alors, il fallait tout préparer, accrocher au grill, monter des toiles de fond, avoir beaucoup de place, côté cours, côté jardin, pour ranger les éléments de décor. Mais vous n'assistiez pas à toutes les représentations, alors qu'au cinéma... Non, quand tout est mis en place, qu'on a fait des répétitions et qu'on a présenté la pièce pendant trois ou quatre fois, on s'en va. Les machinistes sont là et les électriciens sont là pour savoir ce qu'ils ont à faire. Tandis que sur un... pour le cinéma, vous étiez présent pendant tout le tournage. Pour le cinéma, il faut être là tout le temps. Il y a toujours quelque chose à faire. Une partie à démonter, une partie à remonter. Ah oui, tout le temps. Alors, comment ça se passe dans une vie de décorateur pour maîtriser les techniques qui changent au fur et à mesure ? Vous avez... Oui, il n'y a pas tellement de techniques qui changent. Non, il n'y a pas de techniques qui changent. Ça évolue. On dit, tiens, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, cette camelote-là. On peut s'en servir. Oui, alors, on s'en sert. Non, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de révolution non plus. C'est tout bête. Je voudrais qu'on revienne encore sur l'ambiance, l'ambiance des studios. Comment ça se passait concrètement, par exemple, une journée de tournage avec le décor ? Comment ça se passait ? Une journée de tournage, c'est la veille qu'on va sur place là où le décor est construit avec le réalisateur et le chef opérateur. On leur dit, voilà, c'est ça, c'est ça. Ah bah oui, d'accord, oui, c'est bien ce qui était dessiné, oui, c'est bien ce qui était dessiné, puis c'est tout, quoi. ça les ennuie des fois, parce qu'ils sont obligés, s'il y a quelque chose qui cloche, de le dire à ce moment-là, quand on leur dit, venez voir le décor. Alors, s'ils oublient de dire ce qui les gêne ou ce qu'ils espéraient, alors, il faut qu'ils le disent à ce moment-là, mais pas au moment où on va tourner. Alors, c'est une petite discipline. Ça les ennuie, hein. Là, ils prennent des responsabilités, alors, les responsabilités, c'est pas rigolo, les responsabilités. Mais enfin, ça marchait, ça marchait très bien. Et donc, ce peuple des décors, là, dont on parlait, les staffeurs, les ensembliers, les peintres décorateurs, ils, vous formiez dans la journée ou quand vous construisiez les décors, une véritable équipe soudée, vraiment, avec eux. Ah, bien évidemment, on ne peut pas faire autrement. Parce que vous viviez des fois quasiment 24 heures sur 24 avec eux, quand vous construisez. Tout le temps, tout le temps. C'est une famille. Moi, j'avais une équipe. C'était votre équipe. Un bon chef constructeur avec un chef menuisier, un chef peintre, un chef machiniste et un serrurier. Ah oui, il y a beaucoup de monde. Et vous viviez dans les studios qui étaient vraiment équipés tout le temps. Ah oui, tout le temps. Vous partagiez les mêmes repas. Il n'y avait pas de séparation entre, comme maintenant, au cinéma. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un restaurant pour les vedettes. Alors ça, c'était le metteur en scène et les vedettes. Ça, c'est autre chose. Je crois que ça n'a pas changé. En dehors de ça, il y avait un restaurant pour les techniciens et les ouvriers. Il y avait deux restaurants importants. Je pense à Joinville, par exemple. Alors là, tout ça fonctionnait très bien. C'est qu'à un moment, par exemple, à Joinville, il y avait 600 personnes. Machinistes, menuisiers, électriciens, peintres, staffeurs. Ça faisait beaucoup de monde. Serruriers, il y avait du monde. Vous étiez syndiqué. Il y avait un syndicat des techniciens de cinéma. Il y avait un syndicat des travailleurs du film. Et il y a eu, après, un syndicat des techniciens. Parce que les techniciens ne voulaient pas être confondus avec les travailleurs du film. C'était complètement idiot. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que les travailleurs du film, c'est des manuels. Et les techniciens, c'est des penseurs. Voilà. Alors, bon, petit à petit, on a réussi à les confondre et à les mélanger, mais ce n'était pas de la tarte. On le soit avec les machinistes, vous comprenez. Ah bon ! Ah mais oui, ça existait. Max Douy, donc vous êtes, pour revenir à votre engagement politique, vous êtes donc membre du Parti communiste. Depuis quelle année ? C'était en 36, je crois. Donc au moment du Front populaire. Au moment où on a fait La Talente. Parce que La Talente a été un film qui a été réalisé et produit par un membre du Parti communiste, un fluant, qui était responsable du théâtre et du cinéma. Alors, j'étais avec lui, il m'a dit, comment, t'as 20 ans, t'es pas au parti ? Il m'a dit non ? Ah ben, il faut y aller, mon gars. Il y avait des choses à défendre, des acquis à défendre. Ah ben, il y avait toujours à défendre des salaires. Et puis, les horaires de travail. Oui, parce que des fois, vous travaillez jour et nuit. Ah oui, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas de loi de 40 heures. C'était complètement dingue. Il y avait des accidents du travail aussi. Ah ben, bien sûr. Non, non, tout ça a été réglementé à partir de 36, heureusement, parce que c'était l'anarchie. Donc, vous étiez syndiqué aussi ? Ah ben, bien sûr, responsable. Responsable syndical. Ah oui. Quelles sont vos plus grandes luttes comme responsable syndical à ce moment-là ? Les luttes, c'est le respect des conventions et puis l'augmentation de salaire, quand il le faut. Et puis, l'hygiène, la sécurité, toujours. J'étais toujours dans la commission d'hygiène et de sécurité des studios, parce que c'est important de s'en occuper. Enfin, c'est ce qu'il faut pour que ça soit propre et bien fait. C'est facile. Donc là, en fait, vous alliez discuter avec le producteur quand il y avait des problèmes. Non, avec les producteurs, il n'y avait pas de problème. C'est avec les propriétaires de studios qu'il y avait des problèmes. Parce que on disait, écoutez, ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas, par exemple, sur vos passerelles, il n'y a pas la possibilité de mettre une rambarde de sécurité. Alors, il faut faire comme ci et comme ça. on a modifié grâce à une autorité que le centre du cinéma a bien voulu prendre. toutes les clauses de sécurité des studios pour que les gens ne tombent pas et ne se tuent pas. parce que c'est arrivé quand un garçon qui faisait l'insonorisation d'un plateau est tombé de 15 mètres. Évidemment, il est mort. Alors, ça a redonné beaucoup d'importance à notre commission de sécurité. On faisait du vent avec des avions. Quand on faisait un grand vent sur un plateau, il y avait sans aile un avion. c'est-à-dire un fuselage et le moteur d'avion. Et on a eu un mal de chien pour que l'avion soit protégé par des barrières afin que personne ne s'approche de l'hélice qui tourne à toute vitesse. Parce que dans la précipitation, on dit, allez, dépêche, on tourne, vous êtes prêts ? Oui. Alors, il y a des gens qui cavalent. Si l'avion est là, il ne fait pas attention parce que ça fait beaucoup de vent, etc. Enfin, un tas de choses comme ça qui étaient nécessaires à surveiller tout le temps. Parce que ce sont des métiers dangereux. Machinistes et électriciens sont des métiers dangereux. Toujours en l'air, sur les passerelles, ce n'était pas simple. Donc, après cet épisode que vous venez d'évoquer, nous parlerons demain de la deuxième période des studios, c'est-à-dire celle qui couvre 1945 à 1960 et les bouleversements qu'ils ont connus à cette époque-là. À voix nue, Anne Bourgeois s'entretient avec Max Douy, décorateur. Aujourd'hui, troisième volet, le chant du cygne des studios, 1945-1960. Bonjour Max Douy. Hier, nous avons parlé de votre activité de syndicaliste. Aujourd'hui, j'aimerais que vous racontiez comment vous avez créé le comité de défense du cinéma. C'est-à-dire que ce comité de défense était utile en temps d'occupation. Il fallait tout de même se préserver et garantir nos acquis, c'est-à-dire garder nos plateaux pour pouvoir tourner encore et faire du cinéma, malgré l'occupation et les règles qui étaient imposées aux cinéastes pendant l'occupation. C'est-à-dire qu'il y avait des règles très précises, ne serait-ce que sur le contrôle des races. Ah oui, il ne faut pas oublier ça. Alors, il a fallu s'arranger pour que personne ne pâtisse de ces nouvelles règles qui interdisaient l'emploi des Israélites, par exemple. Alors, il a fallu faire ce qu'il fallait pour que nos amis travaillent et qu'il n'y ait pas d'ennui. C'est ce que nous avons fait. Vous l'avez créé en quelle année le comité de défense du cinéma ? Dès le début de l'occupation, c'était en 1940. Et puis, ça a bien fonctionné. Ça nous a permis d'ailleurs de nous réunir. On a créé en même temps la commission supérieure technique qui a permis encore mieux de se réunir souvent sous le couvert de technicité. C'était très pratique. On a fait ce qu'il fallait pour défendre nos métiers, pour défendre le cinéma en France. Voilà. Mais quand vous dites vous avez fait ce qu'il fallait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Vous avez protégé des personnes ? Vous avez... Oh ben bien sûr. Et puis, continuer de faire du cinéma en disant ce qu'on pensait, ce qui n'était pas toujours facile. c'est-à-dire faire du film militant sans en avoir l'air. Dans tous les films, il y avait un petit morceau qui portait atteinte à l'autorité de l'époque. C'était relativement facile. Voilà. On faisait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Je crois que vous avez pris les armes avec ce comité de défense du cinéma le jour de la libération. Oh ben bien sûr. On avait ce qu'il fallait. Ça s'est très bien pensé, vous savez. Vous étiez venu des Champs-Elysées ? Oui, en 72. Oui, oui, on était là-haut. On occupait les cinq étages, y compris l'ancien cercle franco-allemand au deuxième étage. C'était une occupation totale du 72 Champs-Elysées où il y avait la direction du cinéma pendant l'occupation. Donc vous avez participé activement à la libération de Paris ? Activement à la libération, non. Parce que activement à la libération, c'est être dans un char et puis viser l'ennemi et ça, ça n'était pas notre cas. On ne savait pas faire ça. Enfin, on a fait ce qu'il fallait pour qu'on soit bien protégés et qu'on dise ce qu'il fallait dire à l'époque. Alors juste après la guerre, il y a une nouvelle génération de réalisateurs comme André Kayak, Yves Allégrès, René Clément et aussi de nouveaux décorateurs passés par l'IDEC, donc l'école de formation du cinéma, des personnes connues qui s'appellent Jacques Saunier, Bernard Révin. Bien sûr. Alors tout ça, ça s'est mélangé, toutes ces personnes se sont mélangées juste après la guerre ou dans les années qui ont suivi. Ça donnait quoi ce mélange entre grand ancien et petits nouveaux ? Ça a donné que tout ça fonctionnait très bien et que je dirais que le cinéma était mieux organisé avec des gens qualifiés. c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'amateurs parce qu'à un moment on était encombré par des amateurs qui faisaient un peu n'importe quoi et qui coûtaient très cher. Tandis que là, malgré tout, il y avait une espèce de qualité de tous les professionnels qui travaillaient pour faire des films. Vous avez bien connu l'IDEC ? Oui, bien sûr. À ses débuts ? Oui, Marcel Lherbier m'avait pris pour mettre en route cette idée afin qu'il soit efficace et qu'il fonctionne bien. Alors, on a fait ce qu'il fallait. Je crois qu'il a bien fonctionné et il continue de fonctionner comme il faut. Donc, ça n'a pas été un choc de deux cultures, c'est-à-dire les autodidactes comme vous d'un côté et ceux qui sont sortis de l'école. Non, non, pas du tout. Au contraire, on était ravis qu'il y ait une possibilité pour les jeunes d'apprendre l'essentiel de tous ces métiers parce que pour être réalisateur des stages d'assistant réalisateur, c'est bien, mais si on leur explique toutes les disciplines qui entrent en compte pour réaliser un film, à savoir en préparation les problèmes de prise de vue, les problèmes de prise de son, les problèmes de montage, si tout ça est bien expliqué, les jeunes qui entrent dans ce métier sont armés pour pouvoir le faire proprement et bien. Voilà, c'était ça. Alors, en 1948, Max Douy, il y a un bouleversement qui va se produire dans les studios français puisqu'il commence à se séparer de leurs techniciens et à ne conserver que les équipes d'ouvriers. Et en 1950, enfin au début des années 50, les gestionnaires qui sont confrontés à des périodes de creux, en fait, puisqu'il y a moins de tournages, se séparent aussi des ouvriers. Oui, oui. Comment vous avez vécu, Max Douy, cette évolution ? Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous ? Bien sûr, on l'a mal vécu, mais en ce qui me concerne, j'ai conservé un chef constructeur et ce chef constructeur avait à sa disposition des machinistes, des menuisiers, des staffeurs, des électriciens, tout ce qu'il fallait pour faire des équipes de préparation et de réalisation sur les plateaux. Voilà. Alors comme ça, il n'y a pas eu de problème. Mais ça a mis beaucoup de gens sur le carreau. Tous ces ouvriers dont vous parliez, c'est-à-dire les menuisiers, les charpentiers... Ah ben bien sûr. Toutes ces personnes... L'abandon des studios qui a été organisé par les propriétaires pour faire de l'immobilier et gagner beaucoup d'argent, ça a coûté fort cher au cinéma. À la place des plateaux, on a construit des immeubles. Alors évidemment, ça a permis aux anciens propriétaires qui se moquaient pas mal du cinéma, tout en ayant vécu grâce au cinéma. Tout à coup, ils devenaient propriétaires fonciers et ils louaient des appartements. Ils ont construit des immeubles et louaient des appartements. Et ça, c'est dommage. Mais c'est comme ça. À l'époque, il n'y avait pas du tout de politique au niveau de l'État vers le cinéma comme ça existe maintenant avec le CNC. Ça existait. Ça existait. Mais le CNC a fermé les yeux et c'est fâcheux. Ils ont laissé faire cet abandon. Oui, oui, absolument. Et vous n'avez rien pu... En disant, nous ne sommes pas propriétaires des lieux, il faut laisser les propriétaires faire ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils veulent. Et le comité de défense du cinéma n'a rien pu faire ? Vous n'avez pas pu... Parce que j'imagine que ça a été quand même dramatique pour des tas de personnes de se retrouver sans travail. Ça a été dramatique. C'est là où finalement commence la précarité des intermittents du spectacle. Ben voilà. Ça date de cette époque. C'est ça. Et je suppose, Max Dwy, que les conséquences dans votre métier, c'est que ça a changé votre relation et avec le réalisateur et avec le producteur puisque vous avez choisi vous-même vos équipes à ce moment-là. Ce n'est plus... Non, pas tellement. Ça n'a pas changé. Le réalisateur était toujours avec ses techniciens et puis le producteur également avec ses techniciens. Ça n'a rien changé. Si ce n'est que de temps en temps, le producteur disait c'est trop cher. Toujours trop cher. C'est le refrain habituel des producteurs. C'est trop cher. C'est toujours le même refrain d'ailleurs. Toujours. Et donc, c'était à vous qu'il s'adressait les producteurs sur les questions de budget, de devis ? Bien sûr, le devis. Le devis d'un film, ça incombe surtout aux décorateurs parce qu'il arrive sur un plateau tout nu et il faut construire. Alors, le devis, c'est là que le devis gonfle quand on construit. Et après, bon, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le devis du décor. c'est les cachets des comédiens, de la figuration, des techniciens en général. Mais enfin, le devis qui incombait aux décorateurs, c'était le devis de la construction de décors. Et ça, c'était cher, évidemment. Même en faisant très attention, en prenant des choses existantes déjà, en reprenant des éléments de décors qui avaient été faits il y a plusieurs années parce qu'en principe, tout était conservé dans les magasins de décors. On ne brûlait pas tout, alors ? Si, il y en a qui ont tout brûlé au moment où ils ont décidé de construire des immeubles à la place des studios. Alors, ils ont tout brûlé. Comme ça, il n'y avait pas à discuter. Ça a dû être difficile pour vous de voir cette discussion ? Il a fallu aller à Arpajon. Maintenant, on fait du cinéma à Arpajon. Les pubs sont tournés à Arpajon dans les anciennes chambres froides parce qu'une chambre froide, c'est grand pour les fruits et légumes. C'est grand, c'est du béton et puis ça ferme automatiquement parce qu'une chambre froide faut qu'elle soit froide. Alors, il se trouve que la prise de son correspond à la chambre froide. Oui, donc il y a vraiment eu une déconsidération des studios. Oh, bien sûr. Mais même les jeunes réalisateurs disaient, mais moi, je n'ai pas besoin de studio. fini le studio. C'était ça, la rengaine, fini le studio. Deux ans après, ils étaient contents d'avoir des studios pour construire leur décor. Mais avant cette disparition, cette chronique d'une mort annoncée des studios, il y a quand même eu beaucoup de tournages après-guerre. En particulier, il y a eu la généralisation de la couleur qui est arrivée. Oui, bien sûr. L'arrivée du cinémascope, tous les nouveaux matériaux synthétiques qui sont apparus, je pense au plastique, au polyester, et puis la photographie qui remplace les fameuses toiles peintes dont vous parliez auparavant. Ah, oui, mais la photographie, ça a existé très vite. Les agrandissements photo ont pris place très tôt. C'était en, je ne sais pas, en 1933, 1934. Alors, on ne faisait plus de toiles de fond parce que les photos étaient bien, c'était pratique. Les agrandissements photo coûtaient un peu cher mais c'était tellement mieux. Mais par exemple, il y a eu la disparition du métier de staffeur. C'est-à-dire que les choses ne se sont plus faites en plâtre mais en polyester, par exemple. Mais les staffeurs ont fait les choses en polyester. Ils se sont adaptés à la technologie. Mais absolument. Et est-ce que l'irruption de toutes ces nouvelles technologies a changé quelque chose de votre relation, par exemple, avec le chef opérateur pour la lumière ? Non. Parce que les matériaux synthétiques étaient différents ? Non, non, pas du tout. Pas du tout ? Ça n'a rien changé pour vous ? Absolument rien. Ni avec le créateur de costumes, c'est resté la même chose qu'auparavant ? La même chose, la même chose. C'était surtout des créatrices de costumes. On s'arrangeait pour que les couleurs soient associées avec le décor et inversement. ça n'aurait pas du tout ? Ça leur aurait foutu mal qu'une dame soit habillée en violet dans un décor violet, par exemple. Alors, on faisait attention à ces choses-là. On était toujours en relation quotidienne avec les créateurs et les créatrices de costumes. Donc, vous, vous avez beaucoup, beaucoup tourné après-guerre. Qu'est-ce qui vous a le plus passionné entre, disons, 1945 et 1960 ? C'est l'évolution de la technique, des histoires plus réalistes, des scénarios différents ? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé sur cette période ? Il n'y a pas eu de chambardement, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a rien de particulier. Un bon scénario pouvait être écrit en 1920 comme en 1980. Tout dépendait de l'écriture du scénario. D'abord, une histoire. Qu'est-ce qu'un film ? C'est une histoire. Et un autre film, c'est une autre histoire. C'est tout, c'est l'histoire qui compte et l'écriture. Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler avec autant Lara qui avait ses deux fidèles, Orange et Bost. Orange étant un constructeur et Bost étant un dialoguiste. C'est un métier différent. c'est deux métiers différents. Elles étaient toujours ensemble. Alors, ça marchait très bien. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a quand même des nouveaux plateaux qui ont été construits pour être vendus quelques années plus tard. Vous aviez pressenti, vous, le déclin des studios ? Bien sûr. Vous l'aviez senti ? Évidemment, c'était couru d'avance puisque les jeunes ne voulaient pas aller au studio. Truffaut a fait son succès en disant « Fini le studio ! » Et puis, un an après, il est entré en studio. Il faisait des décors en studio. Mais ça faisait bien. Puis alors, les journalistes mettaient le paquet. Fini le vieux cinéma, etc. Enfin, des conneries. On ne peut pas éviter ça. Il faut laisser ces gens dire n'importe quoi parce qu'ils sont heureux. Il ne faut pas les ennouiller, ceux-là. Heureux ! Max Zoui, est-ce que vous avez tourné dans des studios à l'étranger ? Oui, j'ai tourné en Italie. J'ai tourné au Japon. Un petit peu en Angleterre, très peu, parce que les Anglais veulent garder leur truc à eux. Ils ne veulent pas qu'on entre chez eux. C'est les Anglais, les insulaires. Et au Japon, tout de même insulaire, on est bien reçus et on a travaillé au Japon. Ça ressemble quoi à un studio japonais ? C'était à tout cœur à Tokyo. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Les Japonais sont parfaits. Impeccables. Extraordinaire même. Un grand studio de tournage ? Je comprends. À Kyoto. Les grands plateaux. Simplement, le sol est en terre. Et avant d'entrer, on enlève ses chaussures et on met des savates. Ah, mais c'est comme ça au Japon. Vous allez quelque part au restaurant ou chez quelqu'un, vous enlevez vos chaussures et vous mettez des savates qui sont à votre disposition. Des savates comme ça. Ah oui, mais c'est comme ça. Donc, vous étiez parti tourner au Japon pour les besoins de l'histoire, non pas pour des raisons de coups. comme c'est le cas actuellement. Oui, à tout cœur à Tokyo. Donc, vous aviez des techniciens japonais ou vous aviez amené vos techniciens ? Ah ben non, j'avais des ouvriers japonais. Non, l'équipe technique était française. C'était Boiron le metteur en scène. Et Cinecita alors, ce mythique studio. Bon ben, c'est un grand studio, c'est un grand barnum, quoi. Quand vous y avez tourné, c'était une ville. Oui, c'était une ville. Mais il fallait se les faire. Oui, ça, c'était pas une expérience agréable. Non, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de Français ou d'Allemands qui viennent chez eux. Les Italiens. Oh ! Redoubtables. Enfin, tant pis, on a quand même tourné là-bas. Mais je ne me rappelle pas quoi, d'ailleurs. Et alors, Max Douy, vous n'êtes jamais allé à Hollywood. Où ? À Hollywood. Oh non, pas du tout. Non, non. Même pour visiter les studios ? Oh, il n'y a rien à visiter. On connaît Hollywood par cœur. Il n'y a rien de particulier. L'organisation américaine ne vous fascinez pas ? Ça, c'est horrible. Fallait en parler à Renoir et à Louriez puisqu'ils ont travaillé là-bas. Mais c'est incroyable. Incroyable. Tout est planifié et on discute pendant des heures et des heures avant de commencer de travailler. Mais ils ont un planning. Alors, on regarde le planning et ça ne convient pas du tout. Mais enfin, ils sont comme ça. Ils ont organisé. Ils ont leur organisation. Voilà. Et c'est très curieux parce qu'ils arrivent quand même à faire des bons films. Mais ils mettent trois fois plus de temps que nous. C'est ça qui est étonnant parce que il y a des Américains qui sont venus tourner en France. Ils disent, « Mais merde, vous travaillez vide, vous. » Ben oui. Parce que nous, on mettrait deux jours ce qui est fait en une demi-journée chez vous. Ils étaient honnêtes. Ils reconnaissaient ça. Parce qu'il y a tout un système de signatures avant de commencer quoi que ce soit. On attend. « Ah, vous pouvez y aller, entrer. » Enfin, c'est affolant. Une grande organisation. Qu'est-ce qu'ils perdent comme temps en organisation ? Mais pourtant, vous n'étiez pas désorganisé dans les studios français. C'était quoi, alors ? Non, pas du tout. On était très bien organisé, nous. C'est-à-dire qu'on traîne pas les pieds, on se débrouille, on va vite. Mais eux, hein ? Et je crois que c'est tout simplement le fait d'une administration trop importante. Il y a beaucoup de bureaucrates et peu de manœuvres, de main-d'œuvre qualifiées. Mais des bureaucrates, il y en a. Il fallait parler à Renoir qui a travaillé là-bas pendant les quatre années d'occupation ici. Il était resté là-bas et il dit « Mais c'est pas possible de travailler avec ces gens-là. Ils organisent tout. » C'est-à-dire qu'ils désorganisent tout. Je dis « C'est pas possible. » Mais ils sont fabriqués comme ça. Ils se débrouillent, hein ? Ils font des très bons films. D'ailleurs, le premier film qu'a fait Renoir en rentrant aux États-Unis, c'est avec vous. C'est « French Cancan » ? Oui, « French Cancan ». Oh, Max, alors ! Quel changement ! Oui, parce qu'on a tourné ça à toute vitesse dans des grands décors. Il dit « Aux États-Unis, je pourrais pas. » Jamais j'aurais pu faire des décors comme ça et les tourner à la vitesse où on les a tournés. Jamais. Je me dis « Oh, quel pays ! » Il était ravi, lui, de revenir en France. Parce qu'en fait, la différence, c'est que par exemple, je pense à Cédric Gibbons qui dirigeait, je crois, le studio d'Universal pendant 30 ans. Et ça laissait finalement peu de créativité aux autres décorateurs. Tandis que vous, en France, les décorateurs, vous ameniez votre patte, votre style. Bien sûr, bien sûr. Non, là-bas, c'est pas possible. Vous faites un plan, hein. Alors, vous nous donnez le plan, les élévations, et puis, je voudrais voir quand même comment vous allez faire. Non, non, vous n'avez pas à regarder ce point. Vous avez le plan, votre élévation, votre perspective, ça suffit. On n'a plus besoin de vous. Alors, ils font ce qu'ils peuvent. Et ils peuvent peu. Mais il y a quand même une petite explication. Quand Hitler est arrivé, beaucoup de cinéastes allemands sont partis aux États-Unis. Ça se comprenait, parce qu'il y avait beaucoup d'Israélites. Et ils sont arrivés là, et ils sont tombés sur une autre organisation. Mais comme eux, en Allemagne, étaient déjà très organisés, ils ont remis la sauce, ils ont doublé l'organisation. Alors, ça explique que le cinéma aux États-Unis a été pris dans une espèce d'étau de l'organisation. Est-ce qu'il y avait des décorateurs étrangers qui venaient voir votre travail dans les studios français ? Oh, bah oui, il y en a qui passaient. Oh, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui faisait la différence entre un studio, justement ? C'était quoi la patte des studios français, du décor français ? Qu'est-ce que les gens admiraient, par exemple ? Non, rien de particulier, simplement, on passait d'un décor à un autre, d'un pays à un autre, d'une époque à une autre, sans problème. Alors qu'aux États-Unis, ah, bah attention, ça se passe en Allemagne au 18e siècle. Alors, en Allemagne, le 18e siècle, la connerie, quoi. Oui, vous ne réfléchissiez pas forcément longtemps, vous aviez une culture. Une culture, une culture. On faisait ce qu'on voulait, ce qu'on pouvait faire. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le décor n'avait pas obligation d'être une reconstitution historique. Mais si ! Seulement, c'était très simple. Tandis que là-bas, aux États-Unis, il y avait des bouquins comme ça, alors ça se passe où ? En Silesie. Ah, en Silesie, attendez, etc. Organisation. Une bonne organisation. Merci Max Douy, pour votre témoignage. Et nous parlerons demain, si vous voulez bien, du couple que vous formiez avec les réalisateurs, et en particulier avec un réalisateur, Claude Autant-Lara. À voix nue, Anne Bourgeois s'entretient avec Max Douy, décorateur. Aujourd'hui, quatrième volet, le couple réalisateur-décorateur, une longue histoire. Bonjour Max Douy, nous sommes de nouveau ensemble pour aujourd'hui parler de votre relation relation avec les réalisateurs. Nous avons depuis trois jours parlé de votre début dans les studios, puis ensuite de votre métier de décorateur, et enfin, malheureusement, du déclin à partir de 1945 des studios français. J'aimerais aujourd'hui qu'on revienne sur votre couple que vous avez formé avec Claude Autant-Lara, puisque vous avez, je crois, fait plus de 30 films avec lui. Oui, c'était pas compliqué. Autant-Lara savait ce que j'avais fait comme décor avant de le connaître, et il m'a dit, bon, alors on va faire le diable au corps, je serais content que... On se disait vous à l'époque, vous soyez le décorateur de ce film. Il m'a dit, bon, d'accord. Alors évidemment, c'était une entreprise très importante, le diable au corps, parce qu'on avait reconstitué, il fallait reconstituer, on ne pouvait pas tourner dans la banlieue à l'époque, c'était pas possible, d'autant plus qu'il y avait des scènes de nuit, des scènes de pluie, on ne peut pas s'installer en banlieue, gêner la circulation, les habitants d'une banlieue, donc on est obligé de faire un décor. Et pour le diable au corps, le décor était très important. Vous voyez, je fais des vers, hein ? Absolument. Oui. Un décor qui prenait tout le terrain libre des studios de Billancourt, avant même que le groupe des studios soit construit. C'est sur cet emplacement qu'on a fait sur un grand terrain vague le décor du diable, qui comprenait évidemment des rues, des boutiques, la maison de Marthe, c'est-à-dire de Micheline, la maison des parents de Gérard Philippe. Tout ceci était très important, c'était un immense décor. Et bien sûr, le fait de tourner jour et nuit par tous les temps voulus par le scénario, pluie ou soleil, etc., c'était un énorme boulot. Mais, évidemment, tout le monde savait que si on n'avait pas fait ce décor, on n'aurait pas pu tourner le film. Donc, tout était adapté, suivant le scénario, et une préparation sérieuse avec autant Lara, qui avait eu une formation d'architecte, donc il n'y avait aucun problème, il savait lire un plan. Contrairement à de nombreux réalisateurs qui n'ont jamais appris à lire un plan. Et c'est dommage, parce qu'il faut, quand on fait un film et quand on le prépare bien, faire des plans, s'il y a des décors à construire, ou même reconstituer un plan d'un lieu existant pour savoir ce qu'on allait faire, comme travelling, à quel endroit il fallait installer les rails, là où il fallait dégager le terrain pour pouvoir travailler proprement. Toutes ces choses qui sont du ressort de la préparation, à mon avis, sont indispensables. Pour ça, il faut évidemment que les réalisateurs sachent lire un plan. Et malheureusement, je crois que ça s'est perdu, mais dans le temps, quand Marcel Lherbier a commencé à créer l'IDEC, j'étais professeur à ce moment-là, on apprenait aux jeunes d'abord la lecture d'un plan. Et il paraît que ça ne se fait plus. Pourquoi pas ? S'ils peuvent se débrouiller sans lire un plan, tant mieux. Mais c'est tellement plus simple de lire un plan, de faire le décor suivant un plan établi, sachant où se placeraient les travers lignes, les emplacements des grands champs, des plans d'ensemble, des demi-ensemble, etc. Tout ceci évite de perdre du temps quand on fait les prises de vue. Parce qu'on sait à l'avance, y compris les machinistes et les électriciens qui consultent les plans que nous faisons, dits plans de tournage, et lorsqu'on arrive pour tourner, tout est prêt, suivant ce qui a été décidé la veille, suivant les numéros du scénario qui doivent être tournés dans la journée. Et à l'époque, il y avait des machinistes, enfin les chefs machinistes et des chefs électriciens qui savaient lire un plan et qui savaient à quel endroit on allait mettre la caméra en arrivant, etc. Voilà. Donc la différence avec Jean Renoir qui ne savait pas lire un plan, c'est que Claude Audran Lara savait le faire. Ah non, mais Renoir, il lisait très bien les plans. Ça le fatiguait. Au moins, Max, je te fais confiance, tu me dis où je me mets, je m'y mets. Tandis qu'Autran Lara, c'était une préparation très sérieuse. Tous les plans étaient prévus et quand on faisait le plan de travail pour le lendemain, on consultait nos plans de tournage et on savait par quel numéro on commençait et par quel numéro on terminait parce que ça nécessitait des aménagements, des éléments de décor mobiles qu'il fallait enlever pour faire passer non seulement la caméra mais aussi le son. Il y avait évidemment des perches mais il y avait aussi des tripodes qui permettaient de travailler mieux avec des tripodes dont le mât vertical était télescopique et en plus un bras assez long qui était télescopique pour aller chercher au-dessus des comédiens avec le micro les dialogues qui allaient se dérouler. Et quel dialogue pour le diable au corps et quel comédien pour le diable au corps c'est dû être un tournage assez magnifique avec Gérard Philippe et Micheline Prelle. Oui mais ça a été préparé merveilleusement puis alors il se trouve que c'était des vrais professionnels ces comédiens Gérard Philippe et Micheline étaient vraiment des comédiens de grande qualité. Quand ils arrivaient sur le plateau ils connaissaient les textes qu'ils avaient à dire on n'attendait pas que souvent on attend que les comédiens lisent et relisent leur rôle ils ne l'ont pas appris tandis que Micheline Prelle et Gérard Philippe eux connaissaient le texte de Bucourt aussi enfin tous les comédiens qu'on employait enfin qu'autant Lara employait étaient des gens sérieux qui connaissaient parfaitement le métier. Vous avez donc tourné plus d'une trentaine de films avec lui les plus marquants sont La Traversée de Paris Le Rouge et le Noir aussi donc je voudrais qu'on revienne sur Le Rouge et le Noir parce que c'est un film avec un décor assez compliqué du fait que ça se passe au début du 19ème siècle comment vous avez travaillé pour reconstituer ces décors d'hôtels particuliers du 19ème siècle ? Ça n'était pas sorcier c'est beaucoup plus simple de faire un décor d'hôtels particuliers ou d'appartements plutôt qu'un décor de rue ou d'extérieur important évidemment quand il y a des décors exceptionnels on est obligé de les composer totalement suivant le texte qui est la colonne de gauche du scénario qui décrit les allées et venues des comédiens et pourquoi le décor doit avoir telle et telle importance tel style de telle époque etc. Enfin autant de choses qu'on apprend quand on est assistant Mais vous travaillez à partir de quelle documentation quand vous reconstituez un décor du 19ème siècle ? La documentation est énorme Vous savez il y a une bibliothèque des arts décoratifs qui est placée rue Grivelli sous le pavillon de Marsan alors là vous avez tous les documents possibles et imaginables c'est très grand je vous conseille d'y aller vous demandez à l'entrée je voudrais avoir des documents sur les salons autrichiens des gens nobles au 17ème siècle alors tout ceci existe vous allez là c'est au 31-12 et puis vous verrez au fond de cette case il y a une petite réserve et là vous avez exactement le document que vous cherchez oh mais oui c'est extraordinaire ça donc Max Douy vous passiez des journées en bibliothèque à dessiner d'après déjà des dessins oui bien sûr à l'époque il fallait copier calquer mais maintenant on va on va photocopier il n'y a aucun problème ça va beaucoup plus vite quoi mais avant il fallait tout reprendre on ne pouvait pas emmener les documents donc il fallait les copier sur place c'est pour ça qu'il y avait des grandes tables avec de l'éclairage pour copier tout ce qui était emmagasiné dans les documents enfin cette foule de documents qu'il y a là donc vous le faisiez vous-même ce ne sont pas vos assistants qui allaient calquer les dégâts oh non il vaut mieux le faire soi-même on sait ce qu'on veut alors ça va plus vite de le faire soi-même plutôt que d'expliquer et de réexpliquer d'abord c'est normal que ce soit le décorateur qui aille faire sa documentation c'est logique donc vous disiez tout à l'heure qu'il était plus difficile de reconstituer une ville que de reconstituer un appartement ou un hôtel particulier pouvez-vous nous parler de la traversée de Paris comment vous avez fait pour reconstituer Paris puisque tout a été tourné en studio non mais la traversée de Paris c'est facile d'abord ça se passe de nuit pendant l'occupation alors vous vous rendez compte il y avait pendant l'occupation des pinceaux lumineux qui tombaient des réverbères ça éclairait tout simplement un rond de 2 mètres de diamètre à peu près et parfois les gens se faisaient beaucoup de mal parce qu'ils ne voyaient pas très bien quand on circulait la nuit à cette époque-là il fallait faire très attention et il était prudent d'avoir une petite lampe électrique dans la main pour pouvoir se diriger sans se casser la figure parce que c'était vraiment très sombre et c'est difficile à rendre au cinématographe une promenade dans les rues de Paris pendant l'occupation c'était un défi enfin on y est arrivé par exemple la traversée du pont Sud-Lis c'est quand même assez grand le pont Sud-Lis avec au milieu le repos de l'île ça doit faire en tout 400 et quelques mètres on a fait ça dans un plateau qui faisait 35 mètres de longueur on a fait ça avec des trempe-l'œil des perspectives forcées et puis nos petits réverbères à la fin le premier réverbère faisait 100 mètres 50 et le dernier faisait 50 centimètres voilà c'est le trompe-l'œil c'est notre métier la traversée de Paris en extérieur il n'en est pas question qu'est-ce que vous voulez faire vous vous rendez compte la nuit dans Paris essayez de faire de la photo déjà dans Paris la nuit vous me direz ce que vous avez sur la pellicule parce qu'on voit tout on voit les lointains on voit tout parce qu'il y a le trucage imbécile de notre métier c'est-à-dire reconstituer en trempe-l'œil des rues qui font 300 mètres sur un espace de 40 mètres c'est rien du tout c'est tout simple c'est tout simple oui oui c'est tout simple des souvenirs de Gabin et de Bourville et de Bourville bah oui sur ce tournage ils étaient ravis de faire ça parce que c'était simple il y avait un seul problème dans ce film c'était les chiens ah oui parce que pour que trois ou quatre chiens se suivent à la queue le le sentant les valises pleines de viande ça c'était pas simple du tout alors le problème des chiens ça a été redoutable il y avait le spécialiste qui s'occupait des animaux pour le cinématographe le sourd c'était son nom et le sourd a eu beaucoup de mal avec ses chiens on a perdu un temps fou à cause des chiens il n'y a pas d'erreur c'était écrit comme ça et Orange et Bost n'ont pas voulu changer quoi que ce soit il faut que les chiens suivent et puis c'est tout démerdez-vous alors il y a un autre film pour lequel vous avez été récompensé à Cannes en 1950 avec le prix du décor c'est Occupe-toi d'Amélie c'est un film que j'ai préparé du début jusqu'à la fin Claude était occupé à autre chose il préparait un autre film pour plus tard avec Orange en particulier et c'est un film que j'ai préparé pour le faire vite et bien et ça s'est très bien passé mais c'était beaucoup de travail pourquoi c'était beaucoup de travail Occupe-toi d'Amélie ? parce que Occupe-toi d'Amélie ça comporte beaucoup de décors une rue d'abord au départ puisqu'il y a un personnage qui arrive devant la concierge qui est sur le pas de sa porte il dit Amélie Pochet est troisième au-dessus de notre sol il fallait donc faire ce décor alors on a fait un bout de rue pour ça et puis après il y avait l'escalier et puis il y avait l'appartement et de là on passait dans la salle je ne sais pas si vous vous souvenez de ça on passe de l'escalier dans l'appartement de l'appartement dans la salle où il y a des gens installés dans une salle de spectacle et ça c'était un gros travail difficile à faire un mouvement d'appareil avec une grue la grue il y avait un beau window qu'on ouvrait la grue passait et on arrivait dans l'appartement puis la grue continuait et on arrivait dans la salle ah oui c'était un bon travail ça et donc si vous avez eu le prix du décor vous avez dû être fier d'avoir ce prix non non prix du décor ah bon prix du décor d'accord si vous voulez enfin c'est quand même une reconnaissance de la profession pour votre travail j'imagine que ça vous a quand même fait plaisir oui bien sûr oui 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 mais on avait fait des choses beaucoup plus compliquées avant aussi enfin on a fait des choses assez difficiles et évidemment d'abord c'était un film gai amusant alors les gens aiment mieux voir ça que des films sinistres il y en avait beaucoup des films tristes c'est plus facile de faire un film triste qu'un film gay beaucoup plus beaucoup plus difficile de faire un film gay très difficile et donc pendant cette vingtaine d'années où vous avez travaillé ensemble comment votre complicité s'est-elle renforcée pendant toutes ces années sur quelle base vous êtes devenu amie on n'avait même pas besoin de se parler parce qu'on travaillait sur la table avec du papier et puis des angles de prise de vue on savait absolument l'un comme l'autre ce qu'il fallait faire alors des fois il y avait des désirs je voudrais que quand même il y ait une surélévation je voudrais qu'on puisse travailler un peu en plongée etc des désirs qui n'étaient pas écrits sur le scénario enfin ça c'était le travail de préparation sans difficulté mais vous avez mais vous avez à partir à partir du diable au corps quasiment travaillé exclusivement avec lui vous n'aviez plus envie de travailler avec d'autres réalisateurs mais si mais c'est lui qui ne voulait pas me lâcher voilà c'est tout je lui disais mais reprends ton ton copain de classe car Jacques Croce a été son décorateur dans Douce le mariage de chiffon et en plus c'était un copain d'école ils ont fait les arts déco ensemble Jacques Croce et Auton Lara j'ai dit mais prends Jacques puisque c'est ton décorateur ah bah oui mais moi d'abord Jacques il n'est pas libre alors il était libre allez on continue il n'y avait rien à faire il ne voulait pas me lâcher parce qu'il y en a d'autres qui me demandaient de faire le décor je ne pouvais pas il ne voulait pas me lâcher il ne m'a pas lâché il ne tenez trop à vous mais je ne regrette rien vous ne regrettez pas parce qu'on a fait tellement de choses difficiles et intéressantes donc je voudrais qu'on revienne aux influences que vous avez eues pendant toute votre carrière par exemple quel architecte vous a influencé quel peintre suivant les films à faire les influences sont différentes ça dépend des lieux ça dépend de l'époque tout ça entre en ligne de compte pour composer les décors et rechercher la documentation alors évidemment suivant la lecture du scénario et parfois heureusement du livre qui a donné naissance à ce scénario on arrive toujours à trouver une documentation très précise vraiment aucun film ne peut se dispenser de trouver la documentation précise qui nécessite la reconstitution des lieux et des décors on ne peut pas imaginer à moins qu'on soit vraiment très 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 calé qu'on ait eu dans la tête tellement de souvenirs et de lieux divers qu'on puisse dispenser d'aller chercher la documentation mais à mon avis c'est impossible il faut toujours chercher une documentation de l'époque une documentation précise pour ne pas faire de bêtises ou alors on a le droit de faire n'importe quoi et dans ce cas là on ne le déclare pas mais on laisse entendre qu'on a fait ça comme on a voulu sans passer par la documentation précise des lieux du temps etc mais de façon plus personnelle vos influences artistiques par exemple est-ce que vous avez été influencé par Robert Malès-Stevens qui était architecte et aussi décorateur de cinéma Malès-Stevens c'est l'architecture moderne c'est très simple il n'y a pas de problème non non on n'est pas influencé il faut connaître il faut connaître toutes les époques et enfin quand on fait ce métier il faut connaître beaucoup de choses il ne faut pas arriver en disant ah bah moi je ne connais pas alors vous comprenez non non on n'a pas le temps de raconter ça il faut chercher tout de suite à la lecture d'un scénario on sait ce qu'il faut aller chercher très vite pour ne pas se tromper pour ne pas faire de bêtises Max Douy vous avez formé une génération entière de décorateurs je pense à Jacques Saulnier Pierre Guffroy qu'est-ce que vous leur avez transmis ? ils ont regardé comment on faisait puis je leur ai dit comment on faisait alors ils ont fait selon et puis suivant leur humeur et leur conception ils ont fait autrement ils ont fait ce qu'ils ont voulu ils ont fait comme il faut ce métier qui demande beaucoup d'application et beaucoup de sérieux voilà c'est tout parce que vous vous êtes un autodidacte mais eux sont sortis de l'IDEC donc c'est pratique quand on sort de l'IDEC on a déjà un bon voyage un bon fond pour pouvoir avancer plus vite est-ce que vous continuez à aller sur les tournages voir par exemple le décor que pourraient faire Jacques Saulnier ou Pierre Guffroy ou ? oh ben non parce que quand je vois leur film je vois ce qu'ils ont fait et maintenant comme il n'y a plus tellement de studios je ne sais pas comment ils font mais vous les considérez quand même comme vos héritiers oh non pas des héritiers ils ont vu comment il fallait faire et puis eux-mêmes suivant leur tempérament et le sujet qu'il y a à traiter ils se débrouillent très bien ils ont vu comment il fallait faire et puis ils ont aussi beaucoup d'initiatives tout ça et ce n'est pas des copistes alors Max Douy est-ce que vous êtes un technicien un artisan ou un artiste tous les trois à la fois ? un artisan artisan on essaie d'utiliser tout pour faire bien ce qu'il y a à faire donc c'est de l'artisanat c'est tout bête hein d'ailleurs je crois que vous avez décoré une maison oh oui c'est la maison du Urgens oui ça c'est autre chose au Cap Ferrat une grande maison qui appartenait une dame qui a eu beaucoup de moyens parce que c'était la maîtresse de monsieur Meignet des chocolats oh alors là il y avait beaucoup d'argent alors bon elle s'est fait construire une grande maison puis Urgens l'a racheté cette maison et il a fallu l'aménager alors on l'a aménagé il voulait une piscine et puis il voulait que sa chambre ait une grande vitre qui donne sur la piscine alors ben on lui a fait ça parce que quand il était couché il voyait des nanas qui nageaient dans la piscine ça l'amusait mais il a fallu faire monter l'eau de 60 mètres l'eau de mer filtrée alors ça ça a coûté cher c'est pas de la tarte ça hein c'est la seule maison que vous ayez décorée ou il y en a d'autres ? oh non j'ai décoré des maisons de réalisateurs de comédiens mais comme ça en pensant sans insister j'imagine que votre coeur balançait plutôt du côté du cinéma quand même oui bien sûr évidemment c'est pas drôle une maison d'abord c'est là ça existe on peut pas tout casser parce que nous dans notre boulot c'est bien on pousse les choses et on fait ce qu'on a à faire avec un appareil de prise de vue c'est très pratique mais quand on est dans une maison on peut on est là on est tout bête finalement le cinéma ça vous permet aussi de laisser place à l'imagination bien sûr c'est un métier merveilleux décorateur de film c'est unique vous vous rendez compte on fait tout en matériaux légers on casse on pousse c'est extraordinaire on a une chance incroyable parce que même au théâtre on n'a pas cette chance là au théâtre on est condamné il y a la cour le jardin le lointain les grilles puis les magasins on est coincé on ne peut pas bouger tandis que le cinéma c'est merveilleux on fait ce qu'on veut on pousse on marche on avance on recule on monte on descend c'est merveilleux on va conclure dans cette quatrième émission Max Douy et nous reviendrons demain sur l'irruption de la nouvelle vague dans votre vie de décorateur à voix nu Anne Bourgeois s'entretient avec Max Douy décorateur aujourd'hui cinquième et dernier volet nouvelle vague et l'âme de fond 1960-1990 bonjour Max Douy bonjour ça va ça va Max hier nous avons parlé de votre couple avec Autant Lara si je peux m'exprimer ainsi de la façon dont vous travaillez aujourd'hui j'aimerais qu'on parle ensemble de l'irruption de la nouvelle vague dans votre vie de décorateur oui parlez-moi de François Truffaut François Truffaut était un critique assez agressif méchant et puis après avoir fait ça il s'est dit ben moi pourquoi je ne ferais pas du cinématographe moi aussi alors il a fait du cinématographe pas mieux que les autres il a eu la chance qu'il n'y ait pas des critiques aussi virulents que lui pour sonder et critiquer son travail alors ben il a fait son chemin quoi c'est un truc comme un autre on assassine on tue et on prend la place c'est un vieux truc c'est un truc c'est shakespearien on sait beaucoup dire oh non 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 oh là là non pas tout à fait mais comment expliquer que cette génération de réalisateur François Truffaut Jean-Luc Godard ait rejeté autant le studio est-ce que c'était un besoin de liberté de tourner en extérieur non il savait que pour bien faire il fallait travailler en studio il le savait très bien puisqu'ils étaient toujours là on les voyait tout le temps ils étaient toujours autour de nous mais ils estimaient qu'ils n'avaient pas les moyens puisqu'ils voulaient faire leur film en se passant de commanditaires ils voulaient faire ça avec leur pognon et le pognon de leurs copains alors évidemment c'était plus difficile de faire ça alors ils se sont débrouillés ils ont fait autrement que les autres et ils ont fait un cinéma aussi valable c'est tout vous avez vu les 400 coups ? oui bien sûr les 400 coups quoi et le mépris de Jean-Luc Godard est malgré tout un film où il y a un décor c'est un décor d'appartement mais un décor néanmoins bah oui donc donc il en avait besoin bien sûr donc il en avait besoin non mais c'était un truc comme un autre critiquer ça pour dire ah mais ils ont besoin d'argent nous on va faire du cinéma nous même on n'a pas besoin de commanditaires on va se débrouiller tout seul ils se sont débrouillés je sais pas comment mais ils se sont débrouillés mais comment vous l'avez vécu cette agressivité justement c'est vrai que les articles de François Truffaut étaient très durs moi j'ai vécu ça très bien parce qu'on avait beaucoup de choses à faire ça passait à côté ils disaient bon ben ils y arrivent ils arrivent à faire ce qu'ils veulent c'est déjà quelque chose tant mieux c'est tout ça ne m'a jamais ému est-ce que ça a été préjudiciable en fait sur la production française non pas du tout non non c'était c'était un mauvais moment à passer on attendait que ça passe puis ça a passé c'était fini mais on continue vous avez continué à travailler évidemment comme d'habitude comme il faut alors c'est vrai que sur le moment on a souvent imputé le déclin des studios à la nouvelle vague à l'irruption de cette nouvelle génération et finalement 40 ans plus tard en analysant les choses d'une façon plus calme on se rend compte que les raisons ne sont pas uniquement d'ordre esthétique mais aussi économique puisque mais c'était strictement économique c'était pas autre chose c'était strictement économique pour la bonne raison que les jeunes n'avaient pas toujours à leur disposition l'argent nécessaire sans passer par un producteur et ils ne voulaient pas passer par un producteur parce qu'ils considéraient les producteurs comme des éléments dangereux ignares en tout cas et donc ils ne voulaient se passer de producteur ils se sont débrouillés tout seuls il y en a qui ont réussi et puis d'autres qui n'ont pas réussi c'est tout tout ça est logique c'est un déroulement inéluctable des générations les unes sur les autres les jeunes poussant les vieux c'est tout tout ça est logique ça n'a rien enfin moi je n'ai pas trouvé ça extraordinaire c'était logique c'était bien donc le cinéma ne tournant plus dans les studios il y a eu beaucoup de tournages qui ont été faits en extérieur et c'est à ce moment là la télévision qui s'est emparée des plateaux de cinéma oui en partie enfin il y avait surtout à Franck-Cœur on a vu ce que ça donnait on a tourné en extérieur sans problème il y avait à notre disposition des pellicules enfin des couches sensibles qui permettaient de travailler comme d'habitude c'était très pratique les labos se sont mis aussi à travailler très vite sur les nouveaux produits ça s'est très bien passé tout ça tout ça est logique et puis il n'y a rien à faire c'est inéluctable on passe par là c'est une lame de fond non c'est pas une lame de fond c'est une lamette une lamette quand on voit les résultats on dit oh bon on fait oh bon c'est tout ce qu'on peut faire vous avez fait de la télévision Max Douy aussi oui pour moi la télévision c'est comme le cinéma il n'y a rien de changé il n'y a pas de différence absolument pas c'est la même qualité des décors peut-être pas parce que la télévision ne donne pas toujours les moyens financiers de faire sérieusement les décors c'est tout donc comment vous avez fait à ce moment là avec moins de moyens bon il n'y avait rien d'extraordinaire à construire dans ce que j'ai fait pour la télévision donc tout existait il suffisait d'aller chercher les éléments où ils étaient et puis de les mettre debout sur les plateaux qui étaient dévolus à la télévision c'est les mêmes que les plateaux de cinéma il n'y avait aucun problème alors pour revenir à votre activité pendant cette période il y a deux films qui ont marqué la fin de votre carrière c'est Fantomas oui une belle à Fantomas on fait ce qu'on veut tout est permis qui est quand même une série de films tout à fait mythique pour oh peut-être mais enfin non non c'est trop simple ça c'est trop simple mais oui alors forcément Fantomas c'est la grande liberté de création on fait ce qu'on veut c'est toujours bien accueilli c'est un peu dingue c'est un peu tout fou alors une belle était ravie de faire des Fantomas comme ça vous vous êtes amusé bien sûr mais si on fait ça dans l'ennui ça va pas non il faut que tout soit fait avec bonne humeur et sourire c'est ce que j'ai connu j'ai eu beaucoup de chance vous avez aussi donc tourné une méga production hollywoodienne donc James Bond James Bond Moonraker et vous avez travaillé en collaboration avec Ken Adam qui est le décorateur aussi de Stanley Kubrick toute la série et vous avez donc travaillé en trois studios différents en France ah oui on a occupé tous les studios on a rempli les plateaux pour faire des choses un peu ahurissantes qu'on retrouve quand on voit le film on fait oh c'est tout ce qu'on peut dire et donc comment vous avez travaillé de concert tous les deux comment ça s'est passé c'était un copain alors on travaillait vous avez dessiné avec lui bien sûr il y avait oui il y en avait il y avait des sacrés décors quand même non aucun aucun problème avec Ken Adam qui était un professionnel de grande qualité alors ça marchait très bien parce que pour vous c'était une expérience nouvelle finalement de passer plutôt du décor historique c'est pas une expérience nouvelle c'est une expérience étonnante parce qu'il y avait tellement de décors et tellement de moyens qu'on a occupé tout c'est tout c'était une expérience exceptionnelle bien sûr parce que c'était rare d'avoir autant de moyens et autant de possibilités de remplir les plateaux avec des décors absolument ahurissants un peu fous mais c'était le sujet qui voulait ça qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire dans le film ce qui était difficile c'était tout ce qui était souterrain si je peux dire jusqu'en haut parce qu'on occupait le plateau du fond de la piscine jusqu'en haut jusqu'aux passerelles c'était des décors très importants et difficiles à construire avec beaucoup de plastique de matière plastique je sais pas si vous vous souvenez il y avait des tunnels en plastique avec les gens qui passaient là-dedans alors bien sûr c'était des décors difficiles à faire le plastique c'est pas le bois le plastique il faut le former il faut chauffer pour pouvoir former comme on veut enfin c'est plus difficile que le bois c'est tout mais c'est la même chose enfin quand on a beaucoup d'argent je trouve que c'est un gâchis absolument ahurissant mais puisque les choses ont été écrites et décrites dans la colonne de gauche du scénario on s'y conforme on pense que le producteur les financiers ont lu tout ça et ils sont au courant de ce que ça va coûter alors s'ils l'acceptent alors on fonce et on fait ce qui est écrit dans votre ouvrage donc les studios français vous dites que ce film Moonraker n'aurait pas pu être fait 5 ans plus tard bah oui parce qu'il n'y avait plus les équipes les équipes de grande qualité qui étaient les menuisiers les staffeurs les serruriers les machinistes les charpentiers bah ils avaient pratiquement disparu il n'y avait plus d'équipe et puis il n'y avait plus de plateau non plus équipé comme on dit ils ont tout cassé c'est tout ce qu'on peut faire constater les dégâts vous avez pris la décision d'arrêter votre métier quand ? on ne me rappelle pas après le dernier vous n'aviez pas envie de continuer ? oh bah non on ne continue pas dans ces conditions imbéciles c'est tout c'est vraiment ahurissant quand on n'a pas de moyens quand il n'y a pas d'équipe quand il n'y a plus d'équipe il y a encore je crois que Saunier a encore quelques bons éléments avec lui mais ils ont disparu il n'y a plus pour vous le métier de décorateur n'existe plus c'est un métier si ça existe encore mais dans des conditions différentes il faut s'adapter comme on dit parce qu'il semble qu'il y ait un retour du film à décor en ce moment et pas seulement du décor numérique puisque Oliver Stone vient de terminer Alexandre Le Grand dans les studios de Pinewood en Angleterre où il a donc fait réaliser des décors assez monumentaux mais les Anglais ils ont tout conservé ils n'ont rien cassé ils ont tout leur plateau impeccable ils ont tout ce qu'il faut pour travailler très bien ils n'ont rien cassé eux on sent une certaine amertume Max Douy quand vous parlez des studios on sent que pour vous c'est quand même un crève-cœur en quelque sorte bah oui c'est embêtant c'est embêtant pour les jeunes voilà donc vous pensez que finalement apprendre le métier de décorateur n'est pas si utile que ça si on ne leur donne pas les moyens c'est pas inutile parce que sans même qu'il y ait besoin de construire des décors c'est bien qu'un réalisateur apprenne avant de réaliser son film apprenne à lire les plans à savoir ce qui sera fait ce qui existe et comment ça sera utilisé c'est nécessaire à mon avis un réalisateur doit apprendre le métier de décorateur comme tous les métiers quand on veut être un bon réalisateur il faut connaître les techniques de la prise de son du montage il faut connaître tous les métiers pour faire un bon réalisateur il faut connaître tout ça et même je dirais qu'avant d'être réalisateur il faut faire des stages dans les studios dans les laboratoires pour bien comprendre de quoi il s'agit Max Douy vous n'allez plus au cinéma depuis 20 ans pourquoi je ne vais plus au cinéma parce que ça n'est pas tellement pratique d'aller au cinématographe puisque maintenant tout passe par la télévision il y a même des spectacles qui n'existent qu'à la télévision et qui sont en fait des films et qui ne passent pas dans les salles donc aller au cinéma sachant que deux ou trois semaines après après le passage le passage en salle on retrouve la même chose à la télévision confortablement installé chez soi sans avoir la nécessité de passer dehors qu'il fasse beau qu'il pleuve qu'il fasse nuit etc. alors on reste chez soi c'est tout c'est peut-être dramatique parce qu'il n'y a plus de contact véritable avec les spectateurs ça c'est un regret que j'exprime très 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 sincèrement c'est très important d'être avec les spectateurs et d'en parler pendant ou après la projection mais maintenant les gens restent chez eux je crains même qu'il n'y ait plus de véritable contact entre les cinéastes quels qu'ils soient ou les téléastes avec le public c'est ce que je redoute et il est nécessaire d'avoir des contacts avec le public mais quand vous est-ce que vous regardez donc dans votre fauteuil à la maison des films récents oh bah bien sûr quand ils passent à la télévision alors quel regard vous portez sur ces films récents sur le décor ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont c'est ça ce que je pense excepté quand je vois des grands machins américains ou russes ou allemands mais pour vous il n'y a rien qui ressort de ces 20 dernières années dans le cinéma français non j'ai rien vu d'exceptionnel c'est tout mais je suis peut-être idiot parce que j'estime que c'est pas exceptionnel c'est peut-être exceptionnel mais pas pour moi on a fait des choses exceptionnelles et on n'en fait plus parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire des choses exceptionnelles évidemment nous on avait beaucoup de studios on avait beaucoup de plateaux avec des équipes ouvrières exceptionnelles extraordinaires qui n'existent plus c'est tout il y a quand même un retour du film de décor je parlais d'Alexandre Legrand d'Oliver Stone mais il y a aussi le film de Jean-Pierre Genet un long dimanche de fiançailles et c'est donc une décoratrice Saline Bonnetto qui a décoré tout le film et le décor est assez exceptionnel dans tout ce film ils ont tourné à Brissure-Marne donc dans les studios de la SFP et peut-être vous devriez aller le voir peut-être que ça vous réconcilierait avec le cinéma ah mais je ne suis pas fâché non 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 je ne suis pas du tout fâché avec le cinéma ni avec les cinéastes ni avec les téléastes je ne suis pas du tout fâché c'est tout je ne vois plus de choses qui m'épattent ah bah c'est embêtant ça qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans votre métier c'est le contact avec le réalisateur le travail d'équipe avec ses bien sûr c'est tout ça c'est tout le travail de préparation avec le réalisateur le chef opérateur le monteur même pour bien travailler pourquoi le monteur le monteur peut dire ça c'est pas la peine de le faire parce que de toute façon ça sera coupé parce que ça arrive parce que souvent le monteur regarde sa montre et il chronomètre comme la script d'ailleurs il chronomètre les temps passés à blablater sur telle ou telle chose dans tel ou tel endroit et parfois un monteur dit ah mais attention là ça dépasse un peu il faut peut-être couper un bon monteur il explique ça à son réalisateur donc c'est vraiment une chaîne une chaîne humaine qui fait le cinéma ah bah bien sûr vous êtes tous dépendants les uns des autres mais absolument c'est un travail d'équipe c'est un travail collectif voilà qui donne une oeuvre unique pourtant et il ne faut pas qu'il y en ait un qui veuille dépasser les autres il faut que tout ce petit monde regarde écoute et obéisse c'est obligatoire si on veut travailler proprement il ne faut pas être individualiste pour faire votre métier si on peut être individualiste mais par moment il faut savoir rentrer dans l'équipe et baisser la tête un peu c'est important pour vous qui par ailleurs être au parti communiste cette histoire du travail collectif ben bien sûr c'est un engagement ben évidemment je crois qu'on ne peut pas faire autrement ou alors c'est dans le cadre du gâchis si on accepte ça si le monsieur qui finance accepte le gâchis ben voilà mais pour ça il faut qu'il soit au courant quand même des métiers qu'il emploie et des gens qu'il emploie auxquels il signe des contrats il faut qu'il soit au courant s'il n'est pas au courant alors c'est dramatique avec quel producteur vous avez travaillé et quels sont ceux qui vous ont plus marqué finalement vous savez marqué si on est marqué par un producteur c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas donc en mal donc on ne parlera pas de ceux-là mais on parlera de ceux que j'ai connus et qui étaient des producteurs sérieux et qui connaissaient tous les métiers parce qu'un producteur qui ne connaît pas tous les métiers n'est pas un bon producteur parce qu'il parle de choses qu'il ne connaît pas et il critique sur des points très litigieux et ça n'est pas sérieux un bon producteur c'est un monsieur qui connaît bien les métiers du cinéma et maintenant de la télévision et qui a un grand respect pour ceux qui font les métiers en question j'en ai connu de très bons entre autres Paul V qui était un grand producteur et qui était très sérieux et alors donc maintenant pour vous il n'y a plus de grands producteurs tel que vous je ne sais pas vous ne savez pas je ne sais pas parce que je suis vraiment hors circuit vous savez 90 ans ça pèse lourd alors c'est loin tout ça pour conclure ce dernier entretien Max Douy j'aimerais que vous répondiez à une question c'est est-ce que le décor pour vous est le principal acteur du film mais non mais non pas du tout le décor participe de temps en temps en tant qu'acteur parce qu'il prend une certaine importance mais autant que possible il ne faut pas sentir le décor il faut oublier le décor il faut rester dans les lieux respecter les lieux tels qu'ils existent ailleurs et ne pas essayer de faire quelque chose d'extraordinaire à moins que le scénario exige cette chose extraordinaire et un peu hors norme dans ce cas là si le scénario réclame ça on le fait c'est plus facile de faire des choses hors norme que des choses normales donc la magie des décors c'est pour vous une définition juste de votre métier la magie des décors quand les décors sont exceptionnels c'est que le scénario peut-être à ce moment là est exceptionnel c'est possible donc vous êtes malgré tout Max Douille un magicien non non pas un magicien du tout on essaie de faire croire au public qu'il est dans tel lieu sans trucage sans artifice et surtout qu'il ne reconnaisse pas un décor surtout ah ça c'est du décor alors là c'est foutu il faut qu'il soit à l'aise dans les lieux qu'on lui présente et que les comédiens qui sont là aussi puissent travailler à l'aise et qu'ils se retrouvent là où ils doivent être suivant l'écriture de la colonne de gauche la colonne de gauche toujours très importante merci cher Max Douille pour ces 5 entretiens totalement passionnants je pense que les auditeurs oui tout à fait auront beaucoup appris sur l'histoire des studios sur votre métier je rappelle qu'un hommage vous a été rendu donc le 8 décembre dans le cadre de la 5ème édition du festival l'industrie du rêve qui se tient jusqu'au 21 décembre et qui est donc consacré cette année à la magie des décors et donc merci Max merci à vous Anne je pense que tous les jeunes décorateurs en formation seront heureux de vous avoir entendu pendant cette semaine c'est gentil et moi aussi je suis heureux d'avoir été un petit peu utile enfin j'espère à bientôt Max à bientôt c'était à voix nue Anne Bourgeois s'entretenait avec Max Douille réalisation Annie Douelle